OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, peut-être qu'on dirait, on peut faire une voiture ici, ça ne va pas ça. Non, ça va. Non, 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 je vais en faire une figure, je crois. Non, mais non, c'est pas grave. Ah non, on va faire tout de là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, là ? Oui. Eh oui, mais on voit une image. Ah non, moi, je n'aime pas ici, là. Voilà, c'est... Eh non, je vous déconne en même temps. Mais ce n'est pas grave, c'est bon. Allez. Non, je n'aime pas ça, là, ici, ça ne va pas. Voilà, désolé. Et voilà. Non, non, il faut voir l'image, moi, je ne vais pas vous mettre. Voilà. OK, dis-donc, je suis d'où, ça. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Maya va interpréter tout ce qu'on va raconter pour que ce soit plus facile. Avant de commencer, un grand remerciement. à Marina, pour nous recevoir avec sa classe aujourd'hui, avec vous, avec ses élèves. La directrice n'est pas là, mais on l'a remercie aussi également, parce qu'elle a accepté que la célébrose se déronée ici. Et puis, nous remercions chaleureusement Maya, qui est avec nous pour traduire, interpréter tout ce qu'on va vous raconter. Et puis, chaleureusement également, Bella, qui est avec nous et qui interviendra pour vous parler du sens profond de la Terre, la Terre-Mère. Et aujourd'hui, nous sommes contents, nous avons Nika qui est avec vous également. Donc, nous allons d'abord nous présenter, Sabina et moi. Ensuite, nous allons vous expliquer pourquoi nous sommes avec aujourd'hui, le sens de notre action. Et puis, après, on aura un échange avec vous, si vous avez des questions à nous poser, on aura un dialogue. Et nous finirons cette rencontre par un échange symbolique de terre géorgienne avec de la terre du monde entier. Oui, on a parlé de ce que nous avons dit. Nous avons fait un échange symbolique de terre géorgienne avec de la terre du monde entier. Et puis, nous avons dit qu'on va être avec nous et nous aussi on n'a pas les choses. voilà bon c'est clair ok alors moi je m'appelle jérôme j'ai 40 ans je suis français je m'appelle voilà nous avons créé l'année dernière une association une petite association nous sommes sabina et moi dans cette association cette association s'appelle la terre en marche en géorgien vous l'avez ici c'est le nom de l'association en géorgien voilà nous avons créé cette association en france nous avons décidé de partir à pied pour deux ans depuis l'italie jusqu'en chine pourquoi nous sommes partis depuis l'italie jusqu'en chine nous ne sommes pas fous complètement voilà l'idée de cette association elle est née peu à peu progressivement dans notre esprit de partir à pied à travers dix pays nous avons ressenti le besoin de partir parce que nous n'étions pas satisfaits nous n'étions pas content de voir le monde et les gens ensemble comment vivions ensemble nous avons changé souvent de profession nous avons changé souvent de lieu de vie pour observer et pour comprendre la société comment elle fonctionne nous avons changé souvent de profession et souvent de lieu de place voilà nous avons vu que le monde nous les hommes nous nous étions guidés par des sentiments qui sont l'apparence le paraître la possession l'affaire de la première fois et nous avons eu l'apparence le divination pour une école de l'esprit de l'esprit c'est un peu comme ça, je suis un peu le mire de la conscience il y a des crises de l'esprit de la conscience nous avons l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit Il y a beaucoup de choses qui sont en nous, il y a l'égoïsme, la soif de pouvoir, et nous avons décidé avec Sabina de partir rencontrer les hommes à pied. Mais nous avons dit aussi, nous partons à pied vers les hommes, très bien, mais nous allons emporter avec nous un trésor à partager. Nous avons pensé que ce trésor, c'était la terre. Nous avons demandé à nos amis de nous envoyer de la terre du monde entier, des cinq continents. Nous avons donc de la terre d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Europe. Nous avons décidé l'année dernière de partir à pied. C'est une décision très, très, très posée. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Dans ce que ça compte... Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. D'accord ? Nous avons commencé de Venise, qui est la ville de Marco Polo. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Là, nous, la Grèce, et l'une partie de la Turquie. Nous nous sommes arrêtés pour l'hiver. Et pour le mois de mars, nous allons continuer de la Turquie. Alors, là, c'est la mer Noir. Ici, c'est la Turquie. Et nous allons continuer vers l'Event. L'Iran est pour aller vers le Turkmenistan, l'Uzbékistan, le Kyrgyzstan et la Chine. Alors, le point d'arrivée, c'est le désert du Takanakan, ici. C'est quelque pays ? La Chine. Et nous avons choisi... Nous avons choisi la route de la soie, symboliquement, parce que nous voulons la transformer d'une route commerciale qui était à la base en une route de partage. La route de la soie, le partage 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 de la soie. Nous avons choisi la terre, parce qu'il ne faut pas oublier que la terre, c'est celle qui nous nourrit, celle qui nous aide à survivre. Notre envie, c'est de rappeler aux hommes que nous rencontrons des valeurs fondamentales pour l'être humain. L'écologie, la culture, le respect entre le peuple, la spiritualité, le lien qui nous lie tous. L'humanisme, il ne faut pas oublier qu'on est tous les êtres humains. Le défi sportif. Et le défi sportif, forcément. Les valeurs... Parce qu'il faut porter, hein ? Se dépasser. Le dépasser. Et aussi, ce qui est très important, c'est le voyage. C'est le goût du voyage. Ça, si nous pouvons aussi vous donner ce goût, cette envie de... Je ne sais pas, c'est le voyage. Mais je n'ai pas peur de vous parler. Je ne sais pas si vous avez peur de vous parler. N'ayez pas, ouais. N'ayez pas peur à un moment... Non, je n'ai pas peur aussi. Je n'ai pas peur aussi. Je n'ai pas peur aussi. Dans votre vie de partir, de découvrir votre planète. Je n'ai pas peur de vous parler. 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 Donc, cette terre... Je résume juste un petit peu. Nous la partageons dans chaque pays, dans une école, avec des élèves, avec des enfants. En signe de paix entre les hommes et de respect entre les cultures. Et il y a deux aspects dans notre action. Il y a l'aspect du message que nous portons. Et un autre aspect dont je vais vous parler. Cet autre aspect de l'action, c'est que chaque école, que nous rencontrons, nous créons un groupe d'écoles. Un groupe d'écoles pour développer, avec les professeurs, des projets de correspondance ou d'échange entre les enfants. Nous l'avions ensemble et d'écoles a été éclatée, de nous premiers, les beaux-tuurs, des projets de la nation. C'était une présence dans la communauté d'écoles, ce qu'il y a des projets dans le cadre du programme. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Concernant, j'aimerais que peut-être, Bella, tu interviennes, si tu veux, pour insister sur l'importance de la terre pour vous, pour nous. Quelques minutes. Après, nous continuons. Après, nous parlerons avec les enfants. Merci. 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 Merci.